Aujourd'hui vous êtes venu pour le conseil de montagne 2040, un conseil qui se donne à l'espace de dialogue et d'échange. Oui, c'est un conseil qui réunit tous les acteurs de la montagne, bien sûr les élus de la région, les élus des territoires de montagne, mais aussi tous les acteurs qui vont du monde économique, de l'entreprise, il y a ici le patron du MNF Ronald, jusqu'aux animateurs de stations, aux responsables des remontantes, aux copropriétaires, de façon à ce que tous les acteurs de la montagne soient là, échangent sur des sujets d'avenir. Nous avions fait le premier conseil de la montagne en chartreuse sur le thème des services de proximité, services publics mais aussi services privés, on peut penser par exemple à la santé, et aujourd'hui nous avons abordé une question qui est de plus en plus prégnante dans l'animation des stations, qui est la question de l'immobilier, de l'évolution de l'immobilier, compte tenu de la nécessité de rénover, de réhabiliter, mais aussi de prendre en considération les mutations, les demandes au niveau à la fois des propriétaires, des locataires, et puis de ceux qui ont envie de venir à la montagne. Quel est le bilan justement de cette matinée ? Est-ce que vous avez trouvé des réponses aux enjeux justement en matière d'hébergement et de rénovation ? Alors d'abord le constat c'est que dans un certain nombre de stations, l'utilisation des lits est très limitée à l'hiver, aux périodes de vacances, parfois 4 à 5 semaines seulement. Ce sont des très gros investissements, comment mieux les utiliser, tout en tenant compte bien sûr du statut, qui est un statut très majoritairement privé de copropriétaires. Et puis il y a les copropriétaires qui se sont beaucoup exprimés, qui sont aussi pris par les nécessités de rénover, de faire de la rénovation énergétique pour réduire les charges, de rénover, voire de faire évoluer, de vendre leurs copropriétés. Donc comment faire que ces mutations puissent se passer dans les meilleures conditions ? Et nous avons eu des témoignages très différents sur les stations, ce qui prouve qu'il n'y a pas de réponse unique, mais qu'il y a une attention très forte. Vous savez il y a 5 ans on en parlait, on évoquait des friches possibles, des stations qui verraient les immeubles se vider et disparaître, on n'en est plus là. On se demande combien à côté de l'effort de construction on peut rendre en compte le patrimoine immobilier, surtout que souvent ce patrimoine date des années 80, que les personnes qui l'ont acheté sont maintenant entrées dans les périodes de retraite, qu'ils imaginent aussi des transmissions, qu'ils imaginent aussi des autres utilisations. Donc tout cela est une problématique et moi ce que je constate c'est que les élus s'en préoccupent, les investisseurs s'en préoccupent, les copropriétaires, et qu'il y a une foule d'initiatives. Alors aujourd'hui c'est un peu limité, on a eu des exemples, des Ardenans, des exemples des Arcs aussi, c'est limité mais partout à travers l'action foncière, de voir comment on peut permettre à nos stations de garder leur stand-in. Et en même temps ce sujet, l'évolution de l'immobilier en montagne, est lié à l'ensemble des équipements. Vous imaginez bien que quand on est en plein de stations pendant seulement 4 à 5 semaines, on est en état d'équipement, de surequipement pour répondre à cette demande. Et le reste du temps, à ce moment-là, on tourne à l'île, mais on a réalisé des remontements, des systèmes d'assainissement, des équipements maintenant de spa ou des équipements aquatiques qui sont très onéreux. Donc c'est un sujet qui porte beaucoup et beaucoup de préoccupations des élus ici.